bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui énormissime nouvelle tombé ce week-end par lilith le nouveau moteur graphique va probablement sortir ce week-end avec pas mal de nouvelles très grosses mises à jour mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les tutos les guides les tips les infos les pronos les pronos sur le discord également chaque vendredi pour cette phase finale la vidéo à 18 heures des pronostics et les ajustements des pronos tous les samedis dans la section dédiée sur les pronos bien évidemment sur le discord pour tenter de ce blindax encore davantage les amis donc je vous le disais énormissime vidéo qui est tombé ce week-end on va la regarder en détail une première fois de manière standard linéaire et une deuxième fois avec des arrêts et on va parler de chacun des points de cette vidéo alors déjà ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est qu'elle n'est pas oufissime là le montage n'est pas une dinguerie vous allez voir tout de suite la bande son est très bien comme d'habitude l'élite assure du côté son on le voit il nous annonce donc un nouveau jeu totalement remaster is et pour reprendre exactement leurs termes on voit un nouveau moteur graphique on va en parler un ex-gen engine disent qu'ils ont réduit les lags qu'ils ont amélioré grandement les performances il parle du gameplay il parle d'une nouvelle collab il passe ça va très vite comme vous le voyez un nouveau système de kvk une nouvelle histoire annuelle et ils appellent l'image est pas ouf coming soon donc moi je pense que ça reste cet été vous allez voir pourquoi avec les infos déjà il faut savoir que l'élite fait toutes les grosses sorties 1 ils les font tous les étés les civilisations les vikings par exemple l'egypte c'était à l'été c'était en juin c'était en septembre donc on pense je pense que ça va arriver juillet ou août et vous allez voir une autre info qui me fait penser à cet été voire septembre donc ils nous disent complètement ils ont complètement remaster is et un large relancer la vidéo et on fait un arrêt sur chacune des étapes une nouvelle map de royaume donc est ce que par là ils entendent un nouveau moteur graphisme au graphique ou une nouvelle map dédiée je pense que c'est une nouvelle map puisque vous allez voir il ya des nouveaux éléments sur le moteur graphique qui leur impose de remodéliser entièrement la map là dessus il n'y a pas vraiment de grosses surprises on va se retrouver comme sur call of dragons avec une map avec du relief et donc des plateaux à éviter et c'est ça va être ça va pas être un grand changement puisque encore une fois les troupes se déplacent de manière plutôt automatique vous l'envoyer un point il prend le meilleur chemin c'est juste pour juste entre guillemets pour les kvk que ça va changer énormément ils vont changer la page des commandants on a déjà on a déjà eu une refonte dans l'histoire de rock au tout début du jeu faut savoir qu'au départ il n'avait que deux arbres de branches dans et d'un des arbres à chaque fois les commandants ils ont récupéré un troisième ski et donc on récupérer des arbres à trois branches par la suite mais les quelques premiers mois du jeu et durant la bêta on n'avait que deux skills par commandant donc déjà c'était une page qui était totalement différente mais là je parle de 2018 donc c'est vraiment pour les pour les anciens et pour finir un nouveau tombeau d'Osiris on va voir ce que ça va donner mais la map ça sera aussi une map en relief ce sera là les plus gros changements donc ils disent aussi des scènes remasterisées et un vrai jeu un vrai plateau de bataille en 3d comme on le voit c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont revu la map forcément la map du kvk la map des kvk la map d'origine la map d'Osiris aussi parce que forcément avec le relief ça va changer pas mal de choses la question qu'on peut se poser c'est est ce que la prochaine étape sont de rajouter aux archers la possibilité d'attaquer à distance puisque regardez quand on regarde ce moteur si on se place en haut de la colline normalement avec les troupes de siège on devrait pouvoir attaquer les troupes en bas ça va changer un truc de dingue ça veut dire que les mecs pour venir nous attaquer vont devoir se taper tout le tour pour venir attaquer les troupes de siège qui sont installés au dessus ça va vraiment être très difficile je pense que là avec ce système là les sièges vont clairement devenir très très stratégique surtout en kvk et même en Osiris il ya du relief comme ça ça va vraiment être le moment de penser à économiser des sculptures parce que avec ce système là de relief les sièges vont peut-être devenir la nouvelle unité must have aujourd'hui les sièges c'est pour les baleines c'est de la niche on investit très peu dedans mais peut-être elles sont très puissantes pourtant peut-être ça va tout changer quand on regarde le moteur graphique là et vous allez voir sur les scènes d'après moi je m'interroge est ce que c'est un moteur graphique qu'ils ont développé en interne en reprenant par exemple les éléments de call of dragons qui est déjà en 3d comme ça ou est ce que c'est un nouveau moteur graphique propre alors moi là quand je le regarde j'ai l'impression tout de même de voir d'une partie ce qui existe déjà sur call of dragons tester un télécharger call of dragons mettez le jouer pas trop parce que sa force le jeu devient très vite la 100 beaucoup plus vite que rock mais aussi j'ai l'impression de voir des éléments de l'unreal engine le moteur graphique d'epic games qui est très connu qui est l'un des plus utilisés dans le monde notamment sur tous les fps mais peut-être ils ont une licence et c'est celui là qu'ils utilisent donc à si vous êtes plutôt calé sur les moteurs graphiques un dites moi surtout ce qui me fait penser ça c'est justement sur cette scène là la représentation de l'eau et là ce qu'on voit sur cette image là c'est vraiment très intéressant parce que par rapport à l'autre on voit trois nouveaux éléments au delà de l'ombre projetée des arbres et qui bougent avec le vent vous le voyez il ya l'eau qui circule c'est rien mais ça consomme de la ressource donc je me demande comment ils vont faire pour pas que ça l'aille ensuite on voit deux mines une mine d'or en haut à droite une mine de niveau 3 une mine de bois enfin haut à gauche une mine de bois haut à droite et on voit une troupe barbare et regardez la troupe barbare elle est perdue dans des fleurs enfin perdu on la voit elle est dans des fleurs des fleurs qui sont violettes on se dit qu'il va peut-être avoir l'environnement qui va nous permettre de nous cacher comme derrière les arbres ça pourrait diminuer en plus du système de murder ball où on se met à plein sur un même slot et on sait pas vraiment combien d'unités sauf en dézoomant et en regardant les chips les polygones qu'on peut voir sinon on va avoir du mal plus de mal peut-être à quantifier le volume d'adversaires ça va dépendre du mode qu'ils vont laisser il faut savoir que je vous parle de la référence call of dragons pour le moteur mais en tout cas en termes de combat et d'esthétisme des combats c'était plus difficile de gérer de mon point de vue par rapport à rock je préférais rock on va voir comment ils ont marié les deux voyez je vous le disais ils ont rajouté le système de jour et de nuit avec les ombres portées et le soleil qui se couche on le voit là on est sur leur serveur de test puisque la personne qui a fait les records dans le développeur qui a fait les records sur chacun c'est pour ça que je vous fais un arrêt sur image sur chaque élément on voit des petites infos regardez on voit sa ville qui est indiqué un sur la petite pastille qu'on voit verte et orange sur la zone en bas à gauche de cette image on voit une nouvelle mine de c'est doit être du gemme non c'est pas une gemme elle est trop élevé doit être de la pierre j'ai une mine de pierre de niveau 6 et regardez donc là aussi on a des petites zones avec des lacs quand on va poser des flagues et quand on va poser des unités quand on va poser une forteresse il va falloir se taper tout le tour soit de la montagne rocheuse comme celle-là soit de ce ces lacs bon là il est tout petit donc on pourra pas ce qui va vraiment grandement complexifier les territoires je vous en parlais dans une précédente vidéo sur les kvk et les zones de départ des kvk comme elle était avantageuse ou pas surtout à l'ouverture des portes de niveau 4 on le voit là avec les rivières qui vont déjà entouré là en plus ça va d'autant plus complexifier le jeu encore une fois les sièges à mon avis vraiment devenir une unité stratégique peut-être je me trompe et quand ils annoncent une nouvelle page de commandant peut-être on aura en même temps une nouvelle civilisation alors après je pense qu'ils l'aurait mis directement s'il avait une nouvelle civilisation ils nous disent encore une fois ils ont grandement amélioré le système de combat on le voit là une montre même sur au hasard sur un téléphone ils ont pris un iphone ils sont pas pris un samsung comme quoi chine et corée ça fait peut-être pas bon ménage ils ont pris un iphone donc pour nous montrer enfin je pense que c'est une fois un iphone 13 ils ont pris pour nous montrer une zone de combat comme quoi ça n'allait pas alors là ils vont être déçus on est normalement si je dis pas de bêtises on dirait on dirait une grande ziggourate mais on peut pas voir parce qu'on voit pas les bâtiments autour après ça se trouve c'est le temple perdu de base d'un royaume ça a quand même l'air d'être une grande ziggourate on le voit au niveau des unités sur cette image je ne trouve pas qu'il y a une amélioration un changement sur les unités qu'on voit les troupes on n'est pas en graphisme diminué ok il n'y a pas énormément de troupes alors c'est là dessus qui veut nous montrer que ça n'a pas mais à l'image il ya quoi il ya je sais pas il ya 40 troupes même pas je suis même pas sûr qu'il ya 40 en revanche on voit qu'il ya tous les derniers commandants qui sont sur cette image ce qui veut dire que ce n'est pas une ancienne vidéo qu'ils ont recyclé parce qu'ils nous avaient déjà montré ces zones là c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour une toute nouvelle vidéo ce qu'on peut voir en même tant que ça combat et que ça ne l'a pas on peut voir que les ombres sont portées tant pour les troupes que pour les le décor voyez là sur la gauche on voit une sorte de petite vasque on voit même là il ya l'ombre portée on voit le terrain il est bien en 3d on voyait bien les effets des shaders des brillances des polygones sur le temple au centre tout est bien et on a bien tous les effets de lumière mais encore une fois il n'y a pas beaucoup de troupes à l'écran je pense que sur les très gros kvk comme celui du 60 et du 10 93 dont on va reparler d'ailleurs dans la semaine longuement je trouve que sur ce système là c'est pas mettre en avant le jeu de montrer si peu de troupes qui se battent et encore je vous disais 40 je suis sûr que si on les compte il y en a beaucoup moins à mon avis avec les les ombres ça va forcément lago et lagu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur call of dragons ça l'acte déjà un peu et il ya beaucoup beaucoup moins de joueurs sur les batailles que dans rock est ce que là dessus on va avoir une bonne surprise ou pas je ne pense pas je pense que vraiment là on va encore avoir des crashs mais encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire sachant que les commandants qu'on voit à l'écran sont pas ceux qui envoient le plus d'éléments 3d dans le décor il y en a qu'on voit beaucoup plus je pense par exemple à yss et son méga bateau avec la vague ça brûle vraiment sur les équipements quand il y en a plein partout ils disent un kvk et un pve de nouvelles features de gameplay je me demande bien ce qu'ils peuvent ajouter de nouveau là ils n'ont jamais parlé on n'en a jamais vu dans les des feedbacks les seules choses qu'on avait vu vraiment sur ce nouveau sur ce nouvel à donne sur ce nouvel remasterisation plutôt c'était le fait qu'ils changeaient grandement le moteur graphique et les maps du jeu forcément encore une fois à cause du relief est ce qu'ils vont nous sortir des nouvelles features autres que des choses esthétiques j'en ai quelques doutes sur pour le moment parce que ça ferait vraiment beaucoup d'un coup mais peut-être va-t-on enfin passer en v2 je vous le rappelle on est toujours en v1 de rock si vous regardez les patch on est sur du 1.80 1.83 1.85 je crois que le dernier c'est 1.86 ils ont sûrement gardé tout ça pour justement sortir une 2.0 de rock rock 2.0 certains disaient que ça arriverait avec justement la rock 2.0 avec les t6 mais non ce sera avec le nouveau moteur graphique il parle d'un nouvel collaboration project la poursuite du savoir là je n'ai pas compris je vais vous montrer tout de suite une annonce qui a été fait sur twitter par rapport à ça c'est ça qui me fait dire que c'est tout proche et pour c'est pour cet été puisque dans la même vidéo ils annoncent le nouveau moteur et la nouvelle la nouvelle collaboration pour la civilisation rome et il ya eu un post twitter avec cette image il dit rise of kingdoms global civilization collab project partie 2 je n'étais même pas au courant de la partie 1 avec cette image sur rome rallye coming soon assembly in rome j'ai pas compris du tout si vous avez suivi ce premier la partie 1 n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais là c'est clairement une info qui m'a globalement échappé et regardez on peut cliquer et aller sur un site qu'est ce que donne ce site évidemment j'ai été j'ai foncé dessus pour vous le montrer ce site est vraiment très surprenant puisque on y retrouve justement une page comme celle-là animé avec rock enfin pas comme celle là c'est celle là ride of kingdoms national roman museum rome rallye coming soon qu'est ce que c'est que cette information rise of kingdoms ça reprend les mêmes termes un global project collaboration je comprends pas il ya un petit texte en bas qui est un petit texte de mise en situation qui donne la photographie qui parle je ne sais pas ce qu'ils vont faire je ne sais pas pourquoi on a cette annonce on peut changer la langue il ya plusieurs langues mais il n'y a pas le français et quand on clique sur event voting il dit ça va arriver bientôt quand on clique sur recréer rom pareil exhibition plan pareil bref on a trois on a un nouveau site on a qui c'est qui est activity tiré rock point lilith point com on a un nouveau site avec des nouvelles infos mais au final on sait pas trop à quoi ça correspond on sait pas trop ce qui va arriver encore une fois si vous avez suivi la partie une n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'expliquer à mon avis sur cette partie là on est plus sûr de la fioriture on sait que lilith avec les goûts un apprécie vraiment et pousse vraiment mettre vraiment en avant le jeu est vraiment basé sur l'histoire la vraie histoire les vrais commandants je pense qu'on est encore dans ce genre de choses où ils nous mettent en avant le fait qu'on est sur du des vrais faits historiques et qu'ils aiment bien coller à l'histoire mais à mon avis on aura rien de nouveau à par ça peut-être une une collab toute simple avec un musée romain et donc des informations qui vont arriver un grand musée de rome mais franchement là je ne vois pas davantage de choses peut-être un nouveau commandant épique ça serait vraiment une dinguerie mais là on rêve poursuivons pour finir la vidéo il reste quelques éléments à voir une nouvelle histoire de cave et carmes shifting jeers alors je ne sais pas du tout ce que c'est là on n'a jamais entendu parler mais vous savez mon point de vu sur les histoires de cave et car alors on voit on a sonne 6 peut-être qu'on aura son prime ça serait ça serait une dinguerie de l'avoir enfin en version prime à mon avis c'est le prochain épique qu'on va avoir en prime déjà en épique il est très bon alors en prime j'espère que ce sera une dinguerie on a déjà trop d'histoires de cave et car selon moi faudrait faire le ménage mais à mon avis celle là il la sorte exprès avec un nouvel décor en 3d et une optimisation sera peut-être le premier on aura mais là encore une fois il devrait faire le ménage on va avoir moins d'histoires de cave et car ils nous disent pareil brand new annuade cave et car story qu'est ce que veut dire cette annonce est ce que ça veut dire que ils vont nous sortir une fois par an un nouveau système de cave et car on en a eu un peu plus qu'une fois par an puisque le jeu à 6 ans et on doit avoir une dizaine d'histoires de cave et car est ce que là il met en place un rythme de nouveaux cave et car de mon point de vue il devrait sortir un cave et car par enfin enlever un cave et car par an et en mettre un nouveau à la place pas par semestre pardon ils en enlèvent un par semestre et ils en mettent un nouveau par semestre également et contenir maximum 46 histoires grand maximum mais pas autant qu'aujourd'hui parce que ça devient n'importe quoi et surtout tout le monde s'inscrit n'importe où et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de très bon cave et cas puisqu'ils sont éparpillés sur 8 10 histoires là c'est abusé de mon point de vue donc il devrait se calmer au niveau des cave et cas n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis c'est tout ce qu'on apprend dans cette vidéo mais c'est déjà énormissime coming soon encore une fois selon moi on sera sur une sortie allez juillet ou tout septembre on va voir un mais à mon avis tout ça est disponible au plus tard en septembre le bon rythme serait juillet l'idite adore faire des sorties en juillet justement pour maintenir les joueurs dans le jeu malgré l'été malgré les vacances on sait que c'est un creux pour eux les vacances d'été donc pour maintenir l'intérêt sur le jeu sortir une civilisation sortir des très grosses nouveautés une version 2 du jeu sur l'été c'est un très gros avantage pour eux c'est un très gros enjeu en termes financiers voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus